Si dans certains établissements de Pointe-Noire, la rentrée des classes s'est faite timidement, au lycée, d'enseignement général, les Trois Glorieuses, les élèves ont massivement répondu présents à l'appel du gouvernement. Images et commentaires. Fini les vacances, l'heure est maintenant à la rentrée des classes. Et pour cet élève en première à l'école, les Trois Glorieuses, c'est un bonheur de réunir avec le chemin de l'école et revoir les vieux amis. Depuis la classe de seconde, je suis dans cette école et cette école, c'est une bonne école, je peux dire. Et aussi, en étant en vacances depuis le mois de juin, on a fait au moins pratiquement quatre mois de vacances et ça a commencé à devenir pénible, rester à la maison sans rien faire. Et donc, je devais venir à l'école. En venant à l'école, je voyais des gens repartir. Je me suis dit, mais bon, qu'est-ce qui se passait ? Mais après, quand je suis entré, il y avait quand même cours d'ombre. Donc, certains étaient en train de dire qu'à rentrer scolaire, il n'a pas été reporté pour le 7, mais ce n'est pas reporté pour le 7, c'est effectivement aujourd'hui le premier. Donc, je suis vraiment heureux de retrouver mes camarades et de commencer l'année scolaire pour faire des exploits cette année. Si pour certains élèves, la rentrée des classes a pu être effective dans une semaine, voire un mois, pour des raisons d'ordre financier, en tout cas pour le proviseur du lycée Les Trois Glorieuses, elle a bel et bien eu lieu le 1er octobre 2024, conformément au calendrier du gouvernement. Conformément à la note ministérielle qui fixe la rentrée scolaire 2024-2025 au 1er octobre, nous avons reçu bien évidemment nos élèves et à 6h45, on a fait la levée des couleurs et bon, les cours ont démarré à 7h. C'est sûr que vous avez été dans une classe et vous avez vu effectivement un professeur de sciences physiques en train de dispenser déjà son premier cours dans une classe de terminale, en terminale D2. Donc, pour nous, la machine a été démarrée, donc il faut bien que les parents, dès demain, ceux qui sont restissants, bien sûr, envoient leurs enfants à l'école pour que nous les prenions en charge. On dit toujours que c'est dès le premier jour qu'on prépare l'année scolaire. Bien que timide en général sur l'ensemble du territoire, la rentrée scolaire 2024-2025 est toutefois effective. Aux parents donc de faire pieds et mains afin d'envoyer les enfants à l'école, car ne dit-on pas qu'il ne faut pas rater le début et à tous les élèves, nous souhaitons une bonne année scolaire 2024-2025. Merci. Merci. Merci.